Assalamu alaykoum, je vais vous présenter le tutoriel C'est le premier temps de dire le tutoriel surtout de l'information de nous ou de la formation de Python Il y a beaucoup d'autres questions qui font que c'est de communiquer Python avec un sgbtr quel que soit le sgbtr Dans ce cas, nous allons utiliser le Python ou le MySQL Il y a des questions qui font que c'est de la connexion et aussi comment créer une base de données les tables, la structure avec les foreign key, les primary key qui font que il y a des détails la récupération de données et la persistance la modification et la suppression Il y a des manipulations des bases de données à l'aide du langage Python Ma'akoum wa hamdid Brahim On b'da insha'Allah La première chose c'est qu'il y a un Python déjà installé dans la machine Pour que le Python déjà installé dans la machine tout simplement il y a un prompt command comme par exemple le cmd ou le prompt command je préfère git on va mettre le mode administrator run administrator et après il y a une interface on va mettre Python hyphen conf on dit la version 3.10 donc on va mettre Mac ou Linux par exemple on va installer juste vérifier la version par contre on va mettre Windows on va installer d'ailleurs on va créer un environnement d'abord on va créer un environnement d'abord je préfère positionner la partition D ou bon partition D directement et après on va créer un dossier donc d'abord vérifier ls mckinj indique le dossier donc m cadir tutos enter et après d'abord tutos on va créer un nouveau dossier mcadir on se met python positionner host python et après on va créer notre dernier dossier on se met python with mysql enter donc indique positionner v encore une fois et après on va générer on va créer un environnement avec python donc python hyphen m venv on va on va on va enter automatiquement on va générer un nouveau dossier on va qui va l'environnement qu'on va install les packages bon on va on va on va on va on va un package qui va est d'abord pour install un package on va on va on va d'ailleurs si on va 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 Je clique sur l'entrée et je clique sur l'entrée, c'est-à-dire que l'on va activer l'environnement. Et après, on va trouver les différents packages déjà installés par l'environnement. Par défaut, il y a des setup tools qui ont besoin de l'environnement. Par contre, ce n'est d'abord d'installer le package qui va nous permettre de connecter le Python avec MySQL. Donc, j'ai le package smitho install d'abord, le package smitho mysql-connector-python. On va cliquer sur l'entrée et automatiquement, on va s'installer dans cet environnement. Alors, si on t'aimait, il suffit de développer list enter. Et on va cliquer sur l'entrée et on va cliquer sur le mysql-connector-python. La version 8.0.27. Alors, on va cliquer sur le VS Code avec la commande code. Et créer, par exemple, un curseur. On va créer un curseur et on va importer le module. Alors, je clique pour créer un nouveau fichier. C'est mon livre, il tienne. Je préfère c'est mon setup.py. J'ai terminé pour l'importation par ce module. Donc on va cliquer sur le module. Simplement, oui. Et après on va créer une variable qui nous a mis à cliquer. Voilà, connexion. Et on va cliquer sur le module. c'est le mysql.connector il va être connecté à mysql alors par défaut il faut faire une méthode de connect et cette connecte a des paramètres je n'ai pas dit paramètres la première c'est le host c'est le user c'est le password c'est le nom de la base de données alors je préfère il y a des paramètres plusieurs arguments alors je préfère dire il y a une variable c'est le config ou le dictionary le dictionary la première clé c'est le host le host le local host le deuxième attribut qui est le user par défaut qui est le root ou la qui est l'utilisateur des qualités qui est le password 2 parents ou un password un charactère vide après la configuration le host user il y a des paramètres premier paramètre troisième paramètre il y a des paramètres il y a des valeurs il y a un dictionary il y a un dictionary donc il y a un dictionary ce qu'on appelle l'étoile l'arcs qui est le config ok c'est la technique qu'on appelle la formation de Python donc d'abord il y a un Python il communique il y a une possibilité de communiquer avec le serveur MySQL qui est dans la machine alors le serveur MySQL qu'il y a dans la machine il y a une possibilité qu'on appelle pour le moment l'arcs 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 n'a l'arcs 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 donc d'abord ce que nous allons dire pour crowds l'arcs 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 sql de Python avec l'arcs on vaСТht l'arcs avenge l'arcs 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 que signification, c'est-à-dire des mots clés avec le jargon informatique. Alors, on va passer à la connexion, donc tout simplement, il y a une méthode, c'est-à-dire Cursor. Voilà. Alors, j'utilise le script ou le fichier d'exécuter ce que je veux. Mais, pour organiser le code comme il faut, il faut créer un nouveau fichier. On va utiliser le bretty, bon, on va utiliser main.py Et on va utiliser le module qui est setup.py et on va utiliser le cursor. Donc, on va utiliser le module qui est setup.import. On va utiliser le cursor. Alors, comment on va dire ? On va créer une base de données. On va créer une base de données. On va créer des manipulations, on est inévitable, on est inséré, on a récupéré, on a modifié, etc. Donc, on va utiliser le cursor. Cursor.execute ou on va exécuter notre première commande SQL. Il y a, en tout cas, la création d'une base de données. N'est-ce qu'il faut déjà l'SQL ? Pour créer une base de données, il suffit de taper la commande suivante. create database. Le nom de la base de données, on va créer. On va créer, par exemple, on va créer un nombre. On va créer, par exemple, pour créer un nombre. Python, underscore, MySQL, underscore, DB. Ok, d'abord, j'ai le temps d'exécuter le script. Soit, tu cliques sur Terminal, New Terminal, ou là, avec le clavier CTRL U avec accent aigu, ou là, il y a qu'un de query. Tu tapes CTRL SHIFT TILD ou vérifier où est-ce que tu as positionné le dossier qui est au Python with MySQL. Où est-ce qu'effectivement, le fichier setup est main. D'abord, on va exécuter le main. Donc, on va dire Python, main, dot, puis y. Enter. Automatiquement, il y a qu'il est d'abord, on chauffe la base de données. D'abord, on refresh le serveur. Refresh. Voilà. Python, MySQL, underscore, DB. Donc, qu'est-ce que nous donnons ? Au premier chose, nous installons Head Library, qui est MySQL Connector. MySQL Connector, c'est un package dédié à MySQL avec Python. Le deuxième chose, nous avons la configuration. Donc, c'est le host. D'abord, nous avons l'IMA, c'est le local host, ou le 1000, ou le 127.0.0.1. Le user, c'est le root. Par défaut, il y a un outil de MySQL avec le root. Le password, il y a un convite. Il y a un linux et macOS. Il y a un password, c'est le root même. Sinon, tu peux créer un utilisateur à part. On dit que ça, c'est mon sonneur ici. Il y a une chose, c'est créer une connexion. Donc, il y a une connexion, on va utiliser le MySQL Connector. Puis, par défaut, il y a une méthode connect. Ou il y a une méthode connect. Il y a des paramètres. Il y a des paramètres. Il y a des paramètres. Il y a une variable dictionary. On a utilisé ce qu'on appelle double-étoile arcs. Mais, il y a un curseur. C'est le curseur, c'est celui que j'ai utilisé. Donc, c'est l'importation avec la technique form setup. Le module d'utiliser. C'est l'importation avec le curseur. C'est l'importation avec le curseur. C'est l'exécuté n'importe quelle commande SQL. Create database if not exist. C'est la base de données. C'est l'exécuté MyPython. MySQL underscore DB. Et l'exécuté. C'est l'exécuté. C'est l'exécuté. C'est l'exécuté. Avec l'utilisation de Python. C'est l'environnement. Je t'espère qu'on est sauvés dans cette vidéo. Après, cette vidéo, on va voir. Comment générer une structure. Des tables. Les foreign key. Les primary key. Dans une table. Qui est Python. MySQL DB. Et on va voir comment manipuler. La base de données. A l'aide de Python. Et MySQL. Comme vous. Wouhammed et parahim Wassalamu alaikum Sous-titrage ST' 501 ...